David Jeunin, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé au cabinet Gilles-Loirette-Nouel. Vous êtes spécialiste en droit social. Le contexte juridique des restructurations en entreprise a changé. Pouvez-vous nous expliquer justement ces différents changements et quelles sont ses implications ? L'intérêt de la loi du 14 juin 2013 est avant tout de sécuriser les délais d'information et de consultation dans le contexte d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Il est aussi de permettre et d'autoriser l'employeur à négocier des accords collectifs avec ses organisations syndicales sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, sur la procédure afférente à l'information et de consultation des représentants du personnel. Et le législateur a voulu sécuriser les délais en prévoyant des délais maximums qui sont, selon l'ampleur du licenciement envisagé, de deux mois et de trois mois ou de quatre mois. On est sur un texte qui modifie profondément la problématique des plans de licenciement collectif. D'une part, au travers de ces délais qui sont aujourd'hui sécurisés. D'autre part, au travers du nouveau rôle de l'administration qui va pouvoir homologuer ou valider les dispositions qui ont été négociées avec les institutions représentatives du personnel dans le contexte du plan de sauvegarde de l'emploi et du nouveau rôle du juge administratif qui sera le juge du contentieux des décisions d'homologation ou de validation, ou de refus d'homologation ou de validation de l'administration. L'autre principale nouveauté est d'écarter presque tout rôle au tribunal de grande instance dans le contexte des contentieux qui étaient aujourd'hui menés sous l'empire de l'ancienne loi, visant à obtenir des délais complémentaires dans le contexte de l'information et consultation des institutions représentatives du personnel et de réserver le contentieux judiciaire au contentieux judiciaire individuel devant le conseil des prud'hommes, contentieux qui sera donc postérieur à la notification du licenciement qui interviendra dans le cadre de la mise en oeuvre du PSO. Donc sur le plan du contentieux, il y aura le temps du contentieux administratif au regard sur le plan des décisions de l'administration et il y aura le temps du contentieux judiciaire pour venir vérifier la légitimité du licenciement prononcé à l'égard du salarié. Juste pour finir, quels sont les points de vigilance que vous conseillez pour les entreprises ? Alors premier point de vigilance, la loi ne modifie rien quant aux exigences sur le caractère réel et sérieux du motif économique. La loi sécurise les délais, mais il va falloir pour l'employeur anticiper de manière extrêmement sérieuse la procédure d'information et de consultation pour ne pas laisser le moindre espace à toute tentative de dérive de ces délais. En outre, la loi ne modifiant pas les exigences quant au caractère réel et sérieux du motif économique, il est certain que sont davantage encouragés les plans de départ volontaires par rapport au plan de licenciement collectif sec qui peuvent être mis en place dans le cadre de certaines entreprises. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501